Oh là là, qu'est-ce que c'est beau ! Salut tout le monde, bienvenue ! Nouveau Vlingue aujourd'hui. Alors aujourd'hui, gros gros programme les amis. Je vais partir à Annecy dans la deuxième partie de la vidéo, dans un snack où j'étais déjà allé l'année dernière, mais là il y a une nouvelle recette qui arrive, faite par un chef qui s'appelle Harisoum, que vous connaissez peut-être sur les réseaux sociaux. J'adore ce gars-là, franchement il déchire. Du coup là je l'accompagne à Annecy, où il va présenter sa recette aujourd'hui au snack. Mais juste avant, on va découvrir une enseigne de burgers que vous connaissez déjà peut-être, mais dont apparemment on va entendre parler de plus en plus parce que ça se développe. Ça s'appelle Burger Addict. Il y en a de plus en plus en région parisienne, ils se sont développés aussi à Lyon, c'était écrit à Créteil à la base, à Créteil Soleil, avant Lyon. Et puis maintenant ça commence vraiment à se développer, et c'est que le début puisqu'ils partent en franchise. Et on va voir, parce qu'ils disent qu'il doit être une référence en matière de burgers, apparemment c'est des smash. Ils disent qu'ils ont des recettes originales, bah écoutez, on va voir des maintenant. Burger Addict, on va à celui de Gare de l'Est à Paris. Et c'est la Burger Addict ! Comment ça va ? Ça va Florent ? Bah ça va et toi ? Enchanté ! C'est quoi ton prénom ? Mohamed ! Mohamed ! Moi je suis venu parce qu'il y en a 2-3 que j'ai repérés qui m'ont l'air très sympathiques. Vous vous dites ? C'est le Chicken Gold, le Snow. Celui avec de la loco dedans ? C'est ça ouais. Ils font un burger avec des bananes plantain, avec à loco, à l'intérieur, et avec du poulet frit aussi. C'est ça, et c'est un petit peu relevé. C'est vrai c'est un petit peu relevé ? Il y en a avec de la raclette, j'ai vu. Exactement, ouais. Vas-y. Et ce qui est cool c'est qu'il y a des formules duo ici. On peut prendre 2 burgers et un accompagnement. Grosse formule, c'est ça. C'est pas mal ça, c'est pas mal. Avec une frite et une boisson. Allez vas-y go. Un peu pimenté avec la loco dedans. Ouais. Très très bien. Ah je viens de prendre celui à la loco justement. C'est celui-là là. C'est vrai ? Non mais j'ai commandé, ça y est. Il vient d'arriver. Je viens de tomber sur un monsieur qui est en train de dire qu'il a trop kiffé celui à la loco. Vous avez pris le épicé ou le pas épicé ? Le épicé, bien sûr. Moi j'ai pas osé, moi j'ai pris pas épicé. Allez, bon peut-être que nous ça va vous faire mal aux fêtes après. Je vous promets, témoignage pas truqué pile au moment où on me sort mes burgers. Oh là 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 là, regarde ça. Les loaded fries avec cheddar bacon. Le voilà mon burger avec la loco. Si c'est un loco, c'est pas compliqué. Celui-là c'est du fromage de chèvre. Le raclette. Ah ouais. Je vais commencer avec la loco là. Et la beauté, donc celui-là il porte bien son nom, c'est le chicken purple. Avec donc à loco, là c'est pas un steak dans celui-là, c'est filet de poulet pané. Donc les pickles d'oignons rouges, on les voit bien. Le coleslaw pour la touche violette, pickles d'oignons rouges. C'est pas mal ça. Regardez-moi le vrai poulet. Le mélange avec la banane, forcément. Trop cool. Le pain est très sympa. Franchement pour un burger danser une fast food, c'est super bien. La recette est originale, c'est bien maîtrisé. Franchement, ça le ferme. Il est bon. Même le poulet en lui-même, il est bon. Mais c'est vrai que je pense épicé, ça doit être pas mal. Ça doit apporter un petit twist. Ça les gars, c'est le snow. Certains ont déjà démarré la saison des raclettes. Bonne journée, au revoir. Pour moi, c'est la saison toute l'année. C'est vrai que les burgers raclettes, c'est toujours tendance. Mais là, regardez ce qu'il y a dedans. Il y a des petites pommes paille. J'adore, ça va apporter le croustillant là-dedans. Dans les pommes de l'air comme ça. Donc, steaks mâchés, il y a du bacon de bœuf, fromage de raclette, vous l'avez compris, oignons rouges, les pommes pailles, une petite mayonnaise poivrée. Ah, celui-là, c'est quelque chose. Au niveau du goût, il en voit même plus que l'autre. Entre la petite mayonnaise poivrée, le fromage de raclette, et puis d'ailleurs, le petit croquant des pommes pailles. Ah, ça, la raclette, c'est vraiment la vie. Ah, et là, ça va être celui avec le fromage de chèvre. Donc, celui-là, toujours le steaks mâché, fromage de chèvre, miel, noix, confit d'oignon. Ça avait l'air trop gourmand quand il le faisait tout à l'heure. Salade, tomate et mayo. Celui-là, c'est un burger de gourmet. Si vous aimez le fromage de chèvre, le mélange miel, noix, chèvre, tuerie. Eh, j'avais dit, je vais juste manger un peu, juste goûter comme ça. Au final, je me suis vraiment tapé trois burgers, plus un croffel, vous savez, c'est croissant gaufre. C'est ça qu'ils ont en dessert. J'ai pris une Nutella Speculose. Donc voilà, c'est cool. Si vous voulez découvrir, du coup, ça commence à s'étendre plus en plus en France. Je vous mets le lien pour avoir toutes les adresses dans la description. Et puis, on suivra un petit peu l'évolution de ce dossier. Mais franchement, je vous le dis, pour une enseigne fast-food franchisée, je trouve ça vraiment qualitatif, aussi bien l'élaboration des recettes que dans les faits, quoi, que dans la pratique. Bon, ça y est, on est bien arrivé à Annecy. On a fait bon voyage, alors que je vous présente quand même, monsieur Arissoum. Bonjour tout le monde. Comment tu vas ? Lui, c'est le chef. Alors, on l'avait déjà vu, on était venu, tu avais fait une recette pour Bangkok Factory il y a quelques mois maintenant. Et là, c'est lui qui s'attaque à Wamiz. Wamiz, c'est un snack où j'étais allé l'année dernière que m'avait fait découvrir Alak. Eh oui ! Alak, food lover sur Instagram. Franchement, il déchire. Alors, j'étais venu l'année dernière et là, tu m'as dit, cette année, il faut revenir parce qu'il y a Arissoum qui va faire une recette. Une recette spéciale, une nouveauté qui va nous faire découvrir. Moi, je suis là pour manger. Eh oui, voilà. Et du coup, là, aujourd'hui, à Arissoum, c'est ça. Le meilleur sandwich. On vient tous à Annecy parce que toi, Arissoum, t'es de la région parisienne aussi. Et là, on va à Annecy parce que tu vas présenter du coup au resto la recette qui arrive dans quelques jours. Exactement. Ah là là. Donc, c'est un sandwich. Alors, Wamiz, c'est des sandwich. Salut, ça va ? Wamiz, c'est des sandwich. Des sandwichs super qualifs. J'avais fait une vidéo l'année dernière. Et là, du coup, on va voir cette recette. Ne nous en dit pas plus pour l'instant. Toi, t'es un autodidacte à la base. C'est ça ? T'as appris la cuisine tout seul. Tout seul, tout seul, tout seul. Depuis l'âge de 15 ans. Ah ouais. Et à 20 ans, à 20 ans, t'as ouvert ton premier snack. Premier snack à 20 ans, ouais. J'ai fait mes débuts dans la restauration rapide. Je faisais les tacos, je faisais les kebabs. Je faisais de tout. À 20 ans, j'étais vraiment déjà dans la restauration. Et maintenant, du coup, tu fais des recettes pour différents restaurants selon les occasions qui se présentent. Exactement. Surtout, c'est mes recettes à moi. Et j'essaye de les travailler côté surtout Asie. Voilà, ça, c'est vraiment mon point fort. C'est vraiment l'Asie. Là, je vais vous préparer un sandwich autour de l'Asie. Ne nous en dis pas plus. On va découvrir ça. Là, on se dirige vers Ouamise. On fait une petite balade déjà. Il fait beau. On arrive à Annecy. Il faut profiter, les gars. Il fait froid. Je ne sais pas ce qu'il raconte. Moi, j'ai toujours dit je préfère qu'il fasse beau et froid que moche et moins froid. Si, très beau, très froid avec le ciel bleu, la montagne. Comme ça, vous n'êtes pas des montagnards, les gars. Ça va les touristes ? C'est sympa. Ah ouais, trop beau. C'est sympa, c'est magnifique. Franchement. Bon, il fait froid. On va aller se réchauffer dans la cuisine. Alors, Isoum, c'est dans cette cuisine que tu vas bosser aujourd'hui. Ouamise, je vous rappelle, le slogan, c'est le casse-dalle du siècle. Tout est dans le titre. Il ne faut pas que tu les déçoives et que tu nous déçoives. Exactement, je ne vais pas vous décevoir. Bonjour. Ah ouais, j'ai oublié, j'aime bien la déco ici. La casa n'est pas... Ah oui, oui, oui. Tout se joue là-dedans. Alors, de base, chez Ouamise, ils font des gros sandwiches. Ce qui est particulier, c'est le pain. Et à l'intérieur, il y a des bonnes recettes signature. Dynamite chicken, chèvre-miel, crevettes dynamite, truffes, boursins. Je n'en avais goûté plusieurs l'année dernière. Eh, regardez, ça y est. Arisoum va inspecter la cuisine. Est-ce que j'en parle du sandwich ? Vas-y, tu peux commencer à nous raconter un peu ce qu'on va trouver c'est de la viande. C'est la viande de Galice. C'est une viande d'Espagne. Elle a été élue meilleure en 2017. Donc, vraiment, ça fond en bouche et le goût est exceptionnel parce qu'il a un goût de marbrage, perciller. Donc, c'est incroyable. Deuxième chose, après, ça sera une sauce un peu asiatique ou sauce teriyaki en topping des poivrons caramélisés. C'est là où on voit le bon sandwich. Pas trop de choses. Chaque ingrédient a son rôle, a sa place. C'est vrai que souvent, on dit, ouais, je vais mettre ça, ça, ça à l'intérieur comme dans un gigatacos. Non, non. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Il faut qu'on sente tout en chaque bouchée. En fait, un sandwich, un bon sandwich, c'est vraiment de la cuisine. Exactement. Comme on dit, un sandwich, c'est quoi le plus important? C'est la viande et le pain. Si les deux choses sont bonnes, le reste, il est bon. Du coup, comment tu as tes idées de recettes? Ça te vient comment? C'est en voyageant. Je goûte et après, j'essaie de reproduire à la maison et voilà, je fais des tests. Et là, par exemple, on te dit, tu vas faire un sandwich pour Ouamiz. C'est à quoi que tu penses d'abord dans un premier temps? Ouamiz, comment je vais travailler le pain et quelle viande je vais prendre? Parce que ce qui est la différence ici, c'est qu'ils ont un pain particulier. C'est ça, c'est un pain brioché et il est fondant en bouche. Et du coup, tu penses à comment tu vas mettre ton univers dans leur univers en fait? Parce qu'il faut que les deux soient synchrons quand tu crées une recette pour un resto. Du coup, la deuxième étape pour avoir coupé la viande. On va mariner la viande pour qu'elle s'apprenne bien à peu près 30 minutes. On va mettre de l'ail, du gingembre, on va mettre la sauce huître. Dans la cuisine asiatique, on l'utilise beaucoup celle-ci. C'est la base. S'il n'y a pas de ça, dans les restaurants asiatiques, ce n'est pas un restaurant asiatique. Sauce soja, du coriandre, ça c'est la même marinade mais là c'est pour caraméliser les toppings. Allez, vas-y, remue-moi ça là. Tu sens l'odeur quand il remue pour mariner la viande. Ça va vraiment vite. Tic tac, tic tac, on n'arrête pas de regarder notre montre avec Alak. On a faim. Moi, la bonne viande, il faut la goûter. Non, tu la goûtes cru comme ça ? Comme du Tartar. Il manque un peu de sel, un peu. On va faire une sauce pour aller avec le burger. On va partir sur une sauce spicy, mayo spicy, mayonnaise. Je vous dis la recette ou pas ? Ça dépend de toi. Allez, mayonnaise, c'est très simple. Mayonnaise, sri lasa et du citron, c'est tout. Pour une fois que j'ai un chef qui ne me dit pas c'est une sauce secrète, non, il n'y a pas de sauce secrète. Tout se sait dans la vie. Ça en met de côté. Et avec cette viande, pas besoin de mettre de l'huile ou du gras. La viande, elle est déjà très bonne. Le pain, c'est bon là ? Le pain, non ? Voilà. On lève, on lève. On a la sauce, on a le gras de la viande qui se mélange très bien. Voilà, c'est bientôt prêt. Ici, encore deux minutes. Du coup, c'est le moment de mettre la sauce. Un petit peu, juste hop. sur le pain. Un petit peu, c'est tout, pas beaucoup. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Attention, le moment est venu de mettre la viande, les amis. Tu blindes bien. Le jus de la viande, il va s'imprégné dans le pain. Et juste comme ça, tu peux le manger. Ensuite, on rajoute tous ces petits légumes caramélisés. il y a une sauce chez d'art aussi dedans. Là, c'est bête. Bon, Alak, t'es prêt ? J'ai hâte. Allez, c'est parti mon kiki. Chaud devant, merci. Regardez-moi cette beauté. La viande, c'est quelque chose. Rien que la viande comme ça, tu te fais une petite assiette. C'est le plus heureux du monde. Elle est bien marinée dans le fameux pain de Wamiz. C'est vraiment quelque chose. Avec les petits poivrons caramélisés, la cébette, la sauce cheddar qui ne prend pas trop le pouvoir. Ça ajoute juste un peu d'onctuosité de gourmandise. J'adore. Ma deuxième boucher, elle est encore meilleure. Et au milieu, c'est le cœur. Explosion de saveur. Qu'est-ce que tu nous as fait là, Rissoum ? Franchement, c'est trop bon. Chez Wamiz, du coup. Ici, on ne dit que la vérité. Non, mais c'est que la vérité, je te promets. Je retourne en cuisine. Je savais que ce serait bon avec toi, je savais. Retourne en cuisine quand même pour nous en faire d'autres. Mais on ne dit que la vérité. Non, franchement, ça tue. C'est magnifique. Alak va goûter maintenant. Moi, j'ai mis les gants. Alak, lui, il sort les gants. Les gants, les gants, les gants, les gants. Oh, sacré boucher. Lui, il a pris la moitié du sandwich déjà. Archibon. C'est vraiment magnifique. C'est une dérive. Vraiment. La viande, elle est super bonne. Elle n'est pas trop, trop forte et tout. Ça va plaire à tout le monde, je pense. Et franchement, le jeu de saveur, il est top. C'est hyper bien équilibré. Enfin, tous les légumes, ça rajoute un petit peu de croquant, un peu de fraîcheur. La sauce, elle est super bonne. Ça se marine bien. Et le pain, il est extra, extra moelleux. C'est super drôle, ça. Ça fait, ça fond en bouche. C'est un pain fluffy, limite, carrément. Le pain, il est vraiment particulier ici. J'adore. Ah là là, et le chef nous a rejoint à table. Et toi, t'as appris, bon, il a mangé vite. je n'ai pas eu le temps de taper le premier croc. Un truff. Le ouamise à la truffe. Il y a quoi dedans ? Poulet truffe. Poulet truffe. Alors, il y a de la salade, il y a de la truffe, de la mayonnaise truffe et tomate séchée. Tomate séchée. J'avais goûté l'an dernier, il est trop bon. La mâche. Là, tes objectifs, ce n'est pas ta recette. Non, ce n'est pas ma recette. Franchement, une très très bonne. On fraquait dedans ? Non. Ah ! Tu fais des gros crocs ? Alak, il te dit je peux croquer dedans. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a les trois quarts du sandwich qui passent en une bouchée. Et bien voilà, on retourne dans le froid. Mais il fait beau, on voit les montagnes, on est trop contents. Félicitations à Arisoum. Nous avons validé. Déjà, j'avais validé Wamiz. J'avais validé Arisoum parce que j'avais déjà goûté une de tes recettes. Donc là, forcément, Wamiz collab Marisoum. Ça ne pouvait que le faire. À partir du quoi ? On a dit ? Au début ? Là ? 20, 20, 20. On vous tient au courant en tout cas. Il y a un Wamiz ici à Annecy mais il y en a un aussi à Paris. Gentil. Donc je vous mets les adresses dans la description. N'hésitez pas à y aller. Et puis Arisoum, tu nous tiens au courant prochainement de ton actualité. N'hésitez pas. Clin d'œil. À la prochaine. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian Honner et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. c'est aussi Florian Honner. On aime regarder Florian Honner. Ok. On aime regarder Florian Honner. Ha ha ha. On aime regarder Florian Honner. Alors, tu dis quoi Florian ?